Lorsque je suis arrivé à l'ICAT à la fin des années 90, au sein d'un programme en création visuelle qui souhaitait se doter d'un premier cours en multimédia interactif, bien effectivement, il y avait très peu de travail qui avait été fait dans le secteur en termes d'éducation, sensibilisation et d'éducation. Doucement, au fur et à mesure qu'on a travaillé à développer des programmes de formation unique au Québec de premier cycle et de deuxième cycle, il y a un leadership qui s'est assumé de ma part, de la part de l'ensemble des membres de l'équipe par rapport à ce qu'on faisait, ce qu'on faisait de bien et il y a eu énormément de traction en termes de recrutement d'étudiants de la région en région et au niveau international. En ce qui concerne la solution thérapeutique Codring que j'ai développée en collaboration avec le médecin Jean-Simon Fortin et le professeur Sylvie Lemay, on s'est mis à discuter sur la part que pouvait avoir la réalité virtuelle comme outil de distraction pour adresser certaines procédures douloureuses auprès des jeunes patients et on a constaté sur le terrain qu'on faisait vraiment une réelle différence, tant au niveau des jeunes patients qu'on soignait ou qu'on soulageait à travers nos solutions, qu'au niveau du personnel soignant et des parents. Ce qui me rend plus fier, c'est de regarder mes étudiants deux ans après leur diplomation. Vingt ans après leur diplomation, ils sont bien outillés, ils sont bien préparés, ils sont extrêmement dynamiques, ils sont extrêmement agiles aussi, ils se débrouillent bien puis ils font leur place puis ils font la différence sur le terrain. Alors moi, c'est vraiment ça qui me rend plus fier.